re bonjour les amis ou bonjour les amis alors demain vous savez c'est le maria non ce sera aujourd'hui pour vous puisque je vais mettre cette vidéo qui va démarrer demain matin pour vous et donc je vais vous dire ce que je vais emmener comme matériel pour photographier et non pas filmer puisque les films c'est pas moi le mariage de ma fille alors comme ce sera une partie à l'intérieur une partie à l'extérieur et que ce sera de nuit puisque la cérémonie va commencer je crois vers 7 8 heures et qu'après la soirée ce sera aussi sombre donc de toute façon il me faudra un flash alors les appareils que j'ai retenu pour ça ce sont les sony parce que ce sont ceux qui ont le meilleur résultat quand il ya très peu de lumière ils peuvent monter à 32000 asa sans souci particulier même 51000 mais 32000 franchement un petit coup de lightroom ou de dxo que je préfère à lightroom et ben on voit plus le grain alors l'avantage de ce tt 685 de chez godox c'est que il programme tout seul quand on met en auto il voit l'objectif qu'on utilise et calque sa longueur focale c'est à dire 20 mm 30 mm 50 mm sur l'objectif entièrement automatique il est personnellement il est au moins aussi bien que le sony pour une infime partie du prix godox après il me faudra un objectif pour faire des portraits et des portraits de qualité bien piqué et donc j'ai deux optiques là je ne sais pas le recul que j'aurai donc je prévois deux et deux optiques le premier c'est le 1885 bien sûr sony qui est réputé comme étant une des optiques les plus piquées à un prix raisonnable effectivement je n'aime pas acheter les optiques j'ai master ou j'ai certaines sont extrêmement cher jusqu'à des 3000 dollars et plus cette optique vaut 550 dollars ça suffit largement et la qualité est au rendez vous si jamais j'ai pas suffisamment de recul je vais utiliser le 1850 alors là c'est une des optiques les moins chères de sony c'est ça vaut dans les 200 dollars la qualité bien sûr ne vaut pas le tsaï ce qui lui coûte presque 1000 mais les qualités sont très largement suffisante pour la photo de mariage puisque bien sûr ni la mariée ni toute sa famille ne veut qu'on voit toutes les pustules qu'on a sur la figure voilà après ben j'ai oublié le 20 28 mm f2 que j'aurais bien voulu utiliser mais là j'ai oublié j'ai oublié et j'avais dessus vous savez il ya un kit qu'on peut rajouter dessus qui ont fait un 20 mm f2 8 et ben ça aurait été super de l'avoir mais bon je l'ai pas je l'ai pas et je vais pas retourner à coral spring pour le chercher donc hop je le range par contre j'avais pris par erreur le 28 35 16 qui est une excellente optique qui est moins piqué que le 28 mm de sony mais qui donne des très belles images mais que j'ai pas besoin d'amener malgré sa petitesse parce que j'ai une une optique tamron 28 75 qui ouvre à de 8 donc exactement la même chose alors je vais laisser le zoom et je vais pas prendre celle ci donc ça donc deux choses que j'ai pris pour rien l'adaptateur et celui ci qui vont rester ici donc après les appareils alors les appareils là non oulala j'ai oublié le plus important le 16 35 alors c'est une optique size 16 mm 35 mm une fois de raison une raison de plus pour n'avoir pas besoin de 35 mm de size puisqu'ici j'ai un 35 aussi mais qui ouvre à 4 au lieu d'ouvrir à 2 8 par contre cette optique je l'utiliserai bien sûr avec le flash puisque 4 ça va être léger le soir alors maintenant les optiques qui vont surtout rester sur mes appareils pendant pratiquement tout le temps alors ce sera le 28 le 28 75 de chez tamron qui ouvre à 28 que je vais mettre sur ce boîtier c'est le 7r alors le 7r quel avantage et ben c'est 61 millions de pixels et donc même si je prends des plans relativement large tout une table d'un coup j'arriverai après grâce aux 61 millions de pixels grâce aux piquets de cette optique qui est excellent j'arriverai à zoomer et recadrer pratiquement toute une table en allez j'irai dire trois quatre fois c'est à dire je me mets à différents angles autour de la table je fais un tiers un tiers et un tiers et ça suffit trois shoots pour une table complète et je peux faire quasiment des portraits de tous les gens qui sont dessus alors voilà l'avantage du 61 millions de pixels alors maintenant le a7 3 et non pas r4 le a7 3 est l'appareil actuellement sur le marché qui a le les meilleurs résultats en low light c'est à dire basse lumière donc cette optique cet objectif qu'est ce que j'ai mis dessus j'ai mis un iris 15 millimètres alors pourquoi l'iris 15 millimètres parce qu'il ouvre à deux cartes parce que en prenant j'irai dire un réflexe de me mettre à la même distance je vais programmer voyez je programme ma distance et je la bloque et je la bloque ce qui fait qu'elle ne bougera plus voyez je peux plus tourner la bague de mise au point maintenant je me mettrai sur priorité vitesse et je vais choisir c'est un 15 millimètres donc on n'est pas à la peine de descendre trop bas je me mettrai entre 60 et 30e de seconde suivant la lumière j'éviterai d'essayer de monter au dessus de 24 mille asa mais si j'arrive à rester à 12 mille ce sera encore mieux et je vais avoir je suppose de très bonnes photos alors cette optique est automatique puisqu'il a tous les contacts au niveau de la vitesse ou du diaphragme qu'on peut régler comme on le souhaite par contre il n'y a que la mise au point qui n'est pas automatique mais avec le focus picking vous savez ce que c'est c'est ça devient tout rouge ou tout bleu tout ce qui est net donc immédiatement vous mettez vous voyez que c'est net vous voyez que une personne n'est pas tout à fait net hop vous reculez de 50 centimètres elle est net et vous déclenchez donc c'est très rapide sur un 15 millimètres il n'y a vraiment pas besoin de mise au point automatique donc ce sera à mon avis et j'aurai un type de photo que je pense que je pense le vrai entre guillemets photographe professionnel qui vient faire les photos ce sera un style de photo qu'il n'aura pas parce que je n'ai jamais vu personne filmer ou photographier plutôt en 15 millimètres un mariage donc ça va faire des photos où j'arriverai à avoir l'ensemble du buffet, la salle, toutes les chaises, toutes les tables réunies sur pratiquement une seule photo au lieu d'avoir des petits morceaux donc ce sera des photos souvenirs que ma fille sera contente d'avoir elle râle un peu parce qu'elle préférerait qu'au lieu de jouer avec mes appareils de photo à son mariage je sois présent pour danser avec elle et je lui explique que ce sera très dur pour moi de rester assis à regarder les gens manger alors même si j'amène un concombre, un brocoli et puis je sais pas trop quoi encore, une boîte de sardines ça va pas être terrible donc je préfère être occupé et m'amuser à faire des photos qui j'en suis sûr quand elle les verra après et bien elle sera bien contente et je lui ai demandé de demander aux photographes professionnels qui font les photos de shooter en RAW et de me donner les fichiers bruts comme ça je pourrai en plus de ce que fera le photographe professionnel je pourrai les reprendre, les toucher, les améliorer, faire joujou et surtout comparer avec les miennes comparer avec les miennes je sais qu'ils ont du très bon matériel c'est Canon les appareils disons dans la gamme Canon c'est des DSLR, des Reflex qui sont réputés je sais qu'ils n'ont pas de mirrorless je pense que le dynamic range de mes deux Sony sera supérieur au dynamic range des Canon donc c'est bien pourquoi je veux absolument qu'ils me donnent les fichiers RAW pour pouvoir corriger parce que je suppose que je ne sais pas combien de photos ils vont donner mais à tous les coups ils vont juste faire allez, réglages automatiques vous voyez, avec un logiciel comme Photoshop ou Lightroom et personnellement je vais les retoucher une à une proprement pour les améliorer et je le répète, je suis extrêmement curieux de voir en situation ce que donnera ce 15mm f24 irx qui existe en deux versions une version métallique très lourde dont je ne vois pas l'intérêt puisque la Firefly qui est plus légère qui vaut 470 dollars est exactement la même optique bien évidemment mais simplement dans un corps plus léger qui n'a rien à rougir par rapport à Tamron c'est exactement la même qualité d'optique bien sûr ça n'a néanmoins rien à voir avec les optiques de qualité Zeiss comme ce 35mm ou ce 16-35mm mais 16-35mm à f4 ou 15 à 2-4 et bien je préfère le 15 à 2-4 pour la situation précise demain pour moi, aujourd'hui pour vous parce que l'ouverture plus grande rentre plus de lumière donc je monte moins dans les ISO voilà les amis je pense vous avoir tout dit je pense que je ne me suis pas trompé dans le choix du matériel que je vais prendre j'aurais pu faire simple vous savez, prendre le petit Sony RX100 le Mark V V celui qui nous permet de qui a une ouverture d'un 8 qui va de 24 à 70 et qui ouvre un 8 donc je disais ou alors le 7 ou les deux puisque c'est pas... voilà, j'aurais deux appareils minuscules et qui, lui, va de 24 aussi mais jusqu'à 200 donc j'aurais pu faire des portraits j'aurais pu faire... ils ont un petit flash intégré il aurait fallu une batterie de piles mais c'était quand même que du sensor de 1 inch alors que là, j'ai du full frame donc je pense malgré tout autrement qu'elle serait encore l'intérêt d'acheter des appareils aussi chers aussi encombrants et par rapport à des petits appareils mais le temps viendra et je pense que ça arrivera plus vite qu'on ne le croit que les appareils photo seront au fur et à mesure remplacés par des petites choses comme ça les téléphones les téléphones actuellement avec les progrès en software et bien on arrive à simuler les résultats d'appareils photo full frame avec un background blurry c'est à dire un fond arrière flou on arrive... bon, il y a des erreurs si vous... vous qui êtes passionné de photo si vous me regardez vous regardez caméra conspiratie peut-être j'adore, j'adore et il a fait des tests comparatifs et il y en a beaucoup d'autres entre des appareils de photo réels et des téléphones et alors par exemple il prend sa main il la met là hop elle sort du cadre que le logiciel a décidé de garder net par rapport au cadre qui est flou et bien hop sa main elle devient floue alors il s'amuse comme ça net, flou, net, flou il bouge la tête, flou, net, etc. etc. pareil pour tout le reste à savoir la mise au point, la profondeur de champ, la lumière, la balance des blancs, etc. etc. on peut très facilement truquer on peut très facilement truquer les softwares actuellement parce qu'ils commencent à être intelligents ils commencent surtout en grand angle plus qu'en télé en télé je pense que ça fera c'est pas demain puisque 52mm par exemple c'est le maximum en qualité qu'on peut obtenir sur un iPhone 11 ou sur le dernier Samsung 10 ou le Google Pixel je ne me rappelle plus combien comment il s'appelle mais donc en grand angle par contre donc là on arrive à des résultats relativement exceptionnels parce que le format étant minuscule il n'y a plus de problème de mise au point comme avec mon iRX demain et bien tout sera parfaitement net et donc c'est facile c'est beaucoup plus facile de simuler un blurry background ou autre mais mais c'est pas demain et surtout et surtout en ce qui me concerne je n'ai aucun plaisir tactile à prendre une photo et je suppose que c'est pareil pour tous les vrais entre guillemets photographes aucun plaisir de prendre des photos clac avec un téléphone pratiquement aucun plaisir de les prendre avec un RX100 c'est à dire le petit Sony ou le petit Canon G7X3 c'est pas kiffant par contre ça c'est kiffant ça c'est kiffant ça c'est kiffant et vous décidez au dernier moment vitesse diaphragme etc vous connaissez la photo vous donnez un sens à votre photo vous vivez votre photo et ça pour moi passionné ça n'a pas de prix alors un autre petit détail avant de terminer sur tous mes appareils vous voyez donc je vais les avoir autour du cou et d'eux et ils vont se cogner et ils vont se cogner et ben sur internet aujourd'hui vous trouvez des comment ça s'appelle des espèces de de manteaux à ordinateur à télé à des manteaux à appareils de photo en plastique en caoutchouc et vous habillez entièrement l'appareil et donc maintenant ils peuvent se toucher il y a aucun problème j'abîme rien quand je les aurais les deux autour du cou j'en mets un en bandoulière comme ça l'autre en bandoulière comme ça mais s'ils se cognent entre eux et ben ils ne risquent rien j'aime pas trop les mettre en bandoulière comme ça mais si je les mets en bandoulière comme ceci je le ramène néanmoins vers moi parce qu'autrement ça rate pas quelqu'un me cogne et c'est sur l'objectif ou moi-même je cogne une table une chaise ou quelque chose d'autre donc caoutchouc ça coûte rien c'est quand suivant les appareils c'est entre 5 et 20 dollars je ne sais pas pourquoi ça coûtait 7-8 dollars pour les Sony alors que pour le GX9 qui pour moi reste toujours je le dis l'appareil le meilleur en vidéo et en côté pratique du logiciel les Lumix sont très au-dessus très au-dessus Panasonic et le G le S1 ou le S1R pour moi et ce sont les meilleurs appareils qu'on puisse acheter aujourd'hui avec l'avantage de pouvoir mettre les optiques Leica dessus original de pouvoir mettre les optiques qui sortent au fur et à mesure Sigma qui font partie du club du club et donc on peut mettre les optiques Panasonic les optiques Leica les optiques Lumix et ils vendent un adaptateur Sigma van adaptateur le MC 22 pour pouvoir mettre par exemple toutes les optiques Canon aussi et donc cet appareil est fantastique je l'avais acheté et je m'en suis défait pour une seule raison le poids vous savez que j'ai un cancer ceux qui me connaissent et donc j'ai plus la force de porter un appareil aussi lourd l'optique est lourde l'appareil est lourd mais les photos sont inégalables c'est les photos Leica le rendu Leica la douceur de l'image Leica la profondeur de couleur de Leica et pour moi ça je ne suis pas arrivé avec un autre appareil à faire de même en prenant un Sony un Canon Nikon j'ai oublié Sony ou Canon et ben je n'arrive pas même avec Lightroom il y a une finesse il y a une finesse que je n'arrive pas à retrouver alors je vous parlais à l'instant du MC-22 pour mettre sur les appareils Lumix de manière à pouvoir mettre les optiques Canon pour Sony il existe le MC-11 et c'est celui-là qui est monté sur cet appareil pour mettre le IRX 15 mm qui lui est une monture Canon alors vous voyez ça grossit bien sûr la taille de l'objectif de cette distance mais ça a l'avantage de pouvoir monter toutes les optiques Canon à ce sujet-là et ben j'ai une mauvaise nouvelle je croyais être très malin en achetant le euh euh 18 400 de Tamron la le modèle universel pour mettre sur un demi-format sur un APS-C alors c'est vrai que ça l'est euh je suis un peu le seul appareil où il marche très bien c'est le Nikon D500 mais qui n'est que 20 millions de pixels mais qui a un une réaction euh à la mise au point extrêmement bonne et bien sûr euh les optiques euh les Canon puisqu'il est prévu pour Canon alors si on voulait le mettre l'idée était excellente et le jour que ça ou ça marchera ce sera génial euh vous savez que si vous mettez une optique demi-format sur un full-frame c'est-à-dire APS-C sur 24-36 et bien vous réduisez la la taille du capteur utilisé donc vous réduisez par là même euh le le nombre de pixels donc pour vous donner une idée vous mettez un APS-C sur un 24 millions de pixels il vous reste du 9 millions de pixels donc euh un peu léger quoi si on veut des photos de très belle qualité par contre sur le dernier Nikon si vous mettez des optiques demi-format de 61 millions de pixels vous passez à 28 millions de pixels c'est-à-dire supérieur aux appareils euh 24-36 normaux qui ont 24 millions de pixels donc l'idée de mettre sur le sony ce tamron 70 euh non pas 70 euh 24 donc je vais parler en pour que vous y retrouviez euh la référence exacte de l'optique à savoir 18400 si vous mettez un 18400 vous vous retrouvez avec un 28 640 sur Canon et donc un 28 640 sur Canon euh full frame bon euh hélas il faudra vous acheter les plus gros les 50 millions de pixels pour avoir un résultat correct c'est-à-dire équivalent à celui que vous auriez avec les 24 millions de pixels d'un d'une optique d'un boîtier normal full frame mais avec sony vous le mettez dessus et ben ça ne marche pas alors mon rêve d'avoir 28 millions de pixels à 640 millimètres et ben ça ne marche pas ça fait du bruit ça bouge j'ai presque eu peur d'abîmer ou de casser euh donc mon système de mise au point et donc je l'ai vite vite arrêté j'ai regardé sur le site s'il y a bien sûr une mise à jour du firmware du MC11 euh il n'y en a pas pour ce type Sigma ça marche avec les optiques Sigma mais Sigma ne fait pas de 18400 il n'y a que Tamron qui a cette optique extraordinaire 22 fois 18 400 voilà les amis vidéo un peu longue j'aurais pu peut-être la couper en deux mais je suis passionné vous le savez et donc je m'entraîne je m'entraîne je parle je parle et euh j'espère que vous aurez le courage d'arriver à la fin de cette vidéo parce que vous voyez à tout niveau de cette vidéo il y a des informations à prendre voilà les amis alors vous voyez le téléphone et ben ça s'était arrêté tout seul bon donc je parlais et ben non et ben non je ne parlais pas dans le vide le téléphone s'est arrêté mais pas la vidéo donc j'arrête la vidéo maintenant merci et à bientôt les amis